Moi j'ai du mal à croire, si vous voulez, que cette affaire, encore une fois dont on parlait de temps en temps, j'imagine que ce n'était pas le sujet quotidien à l'Assemblée Nationale, du mal à croire que ça tombe totalement par hasard à quelques jours des élections législatives et surtout au lendemain ou au surlendemain de la Constitution du nouveau gouvernement du Président de la République. C'est un coup dur pour Mme Borne, c'est clair que ce n'est pas quelque chose de très agréable à gérer quand on vient d'arriver. Donc je pense qu'il y a aussi, sans doute, côté des centristes qui ont vu Abad les abandonner pour rejoindre cette grande formation au centre de la vie politique française. J'ai du mal à croire que tout ça tombe complètement et totalement par hasard. Moi je crois à la sincérité de M. Abad, il vit son handicap chaque seconde de sa vie, mais enfin vous l'avez, il est dans une situation qui j'imagine, je ne sais pas si ça le fait souffrir ou pas, mais il faut peut-être aussi penser à cela, il a une vie, il est nommé en plus ministre des handicapés, lui c'est de quoi il parle, il est handicapé lourdement. Qu'on lui mette ça sur les épaules pour quasiment l'obliger à démissionner, parce que votre question initiale était est-ce qu'il va pouvoir tenir le coup, peut-il rester ? – Mais je crois qu'en l'occurrence… – Ça va être probablement assez difficile, mais honnêtement, je lui souhaite de pouvoir continuer, parce que Darmanin a connu une situation très proche, il a tenu le choc. Pour l'instant, l'opinion est… – Oui mais Jean-Claude, la situation est différente. D'abord, Darmanin, ça n'arrive pas au premier jour du gouvernement, ça intervient beaucoup plus tard. – Oui mais quand même, ce n'est pas une bonne nouvelle pour Darmanin. – Là le problème, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est peut-être un bon coup politique en récupérant Damien Abad, sauf qu'il ne connaissait pas exactement la situation personnelle de Damien Abad. Il découvre ça apparemment, moi je crois à la sincérité, pour le coup, démarre Macron et Isabelle Borne, il ne devait pas être au courant, même s'il y a eu des problèmes de mail ou je ne sais pas quoi, mais peu importe, sinon il ne se serait pas mis dans ce bourbier, parce que c'est un bourbier politique ce qui va se passer, peu importe. – Qui va s'en diser ? – Je crois que ça n'a rien à voir avec la situation de handicap que vit Damien Abad. – Mais c'est vous une seconde à sa place, je me rends compte que oui, c'est quelque chose de lourd pour lui. – Mais ça n'a rien à voir, c'est que si, on vit dans une autre époque, Jean-Claude, simplement s'il y a eu des plaintes, peut-être, on verra ce que… – Oui, on verra quand même, mais là, politiquement c'est un bourbier… – Avant de l'emmener à l'abattoir, espérons, voyons les choses, voyons les faits. – C'est un bourbier pour la Première Ministre. – Je crois que vous exagérez. – Ben non, je n'exagère pas, je pense. – Regardez le temps qu'on lui consacre, on regarde la situation politique. – Que les médias s'en emparent, c'est naturel et c'est normal, les paroles des femmes doivent être entendues, elles l'ont été entendues il y a dix ans, il y a eu des enquêtes, si j'imagine, qui ont été faites deux fois classées sans suite, moi je veux bien que ce soit le scandale de la décennie, j'incite chacun à la prudence et à la modération. – Sous-titrage FR Pays-Basou – – Sous-titrage FR Pays-Basou